On va d'abord faire le tour de toutes les choses qu'on a faites depuis la dernière fois. Auré a vraiment beaucoup bossé sur pas mal de choses, vous allez le voir, et moi un peu moins. C'est vrai qu'au final j'ai pas fait grand chose. Je suis surtout cassé du bois pour le projet d'aujourd'hui, vous pouvez le voir dans mon inventaire. Donc déjà Auré a fait, on va commencer par ça, une ferme à canne à sucre 100% automatique, donc elle est cachée derrière la montagne, je ne sais plus exactement où. Voilà, donc en gros elle est là, et voilà en fait sa case, donc grâce au slime block plutôt qu'autre chose, ça fait rebondir les cannes à sucre, et au moment ça les propulse plus loin. Ensuite vous avez des hoppers, et ensuite il y a tout un système Auré a fait des droppers qui remontent jusque dans ce coffre, et du coup voilà, et en fait on est jusque là, donc c'est 100% automatique, donc au gros c'est FK, vous voyez ça arrive, le problème c'est que ça ne se stack pas, mais voilà donc il y a tout un truc. Bonjour GammaGav, bonjour Nicolas Poms, donc voilà en gros ça marche comme ça, donc l'avantage c'est que nous on n'a rien à faire, tout vient au coffre, et ça c'est bien. Bravo Aurélien. Alors j'en profite pour faire un petit passage en haut, parce qu'on a changé quelques trucs, enfin il y a quelques trucs qui ont été rajoutés, ingrédients, bref. Surtout que je ne vais pas montrer le dessous du toit qui est ici, magnifique, voilà, magnifique toit par Aurélien, on peut le voir, on peut le dire, on peut le dire, avec beaucoup de détails, moi j'aime bien, ça c'est joli, ça en tout cas le style de la maison colle parfaitement avec le reste, enfin c'est très très bien, voilà voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est maison, ensuite niveau PNG surtout qu'on a fait ça, on a eu pas mal de libraires, tout ça, on a eu pas mal de PNG, donc on doit agrandir la zone, mais voilà, on en a gardé pour le projet d'aujourd'hui, je vous expliquerai, donc voilà les PNG toujours au poste, ils ont produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bébés, des libraires, tout ça, alors là il y en a beaucoup, puisque pour le projet d'aujourd'hui on en a besoin de beaucoup, d'ailleurs t'as regardé les libraires ? Ah oui oui, ils sont nuls, il y en a qui sont nuls, il y en a qui sont nuls, là je suis le stocker, donc là vous pouvez voir, il n'y a plus rien en arbre, j'ai tout rasé pour le projet encore une fois d'aujourd'hui, donc là on a plein, donc ils vendent vraiment des trucs sympathiques, là on a fait un petit accès, c'est plus simple comme ça, et puis voilà il a fait un gâteau, je crois qu'il s'ennuyer, voilà, bon après vous voyez on peut avoir des touchés de soi, des protections 4, des émeraudes, des épées en diem, même si je crois qu'elle est pas mal les épées en diem, bref suffit juste qu'on regarde un peu les trucs, on les débloque en fait jusqu'à un bout, vous voyez les épées en diem c'est pas dégueu, et puis il y a une hache en diem c'est ici qui est normalement pété, voilà, elle est complètement pété, pour le prix franchement, voilà, donc en gros c'est, bon, il faut dire, il y a pas mal des mondes, quoi ? Il y a pas mal des mondes, ouais, Gamma Gamma, on pense à toi, donc il faut dire que, c'est, vous voyez pas beaucoup de PNJ, mais en fait, on les change à chaque fois, et on en a eu beaucoup, 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 c'est, en plus c'est très long, il faut attendre qu'ils grandissent, et du coup, si jamais, ils ont pas encore grandi, et que les petits sont coincés à la base, ça bloque la croissance, il faut qu'il fasse jour, en vrai, c'est une catastrophe, donc, voilà, mais grosso modo, c'est tout là-dessus, sur les PNJ. Ensuite, dans le Nether, Auré a été formé de la Paget Ice, et a déjà fait toute une ligne, sur les deux, et on fera qu'on forme des plaques de pression, parce qu'on a découvert, enfin Auré a découvert que, les Pygmen ne spawnaient pas sur les plaques de pression, donc en posant des plaques de pression sur la glace, les bateaux, ça les influe pas, du coup, on aura pas de problème de spawn, merci, voilà, 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 donc, ça c'est des projets futurs, parce qu'aujourd'hui, on a justement besoin de fer, même si on a un petit stock, pour faire des trucs sympas, pour pas être en problème de fer, justement, donc aujourd'hui, on va construire une usine à fer, une grosse usine à fer, alors le seul problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que je sais pas encore tout à fait où le faire, parce que, la borne, elle est, dans la montagne que vous voyez ici, où il y a mon curseur, vous voyez, vous avez tout le marché de PNJ, donc faut pas que je le fasse à proximité, sinon ça va influer pour le village, 64 blocs, ouais, 64 blocs, ici, vous avez le village à PNJ qui permet d'avoir les PNJ à l'infini, vous avez notre maison qui a toutes les portes, donc ça va être un souci aussi, donc il faut qu'on le fasse très loin, enfin assez loin du spawn, enfin ouais, tu peux le faire à 32 blocs de la maison, voilà, bon, ouais, voilà, 32 blocs de la maison, et du coup, je sais pas, il y a 64 blocs de PNJ, je sais pas où est-ce que je vais le faire, je pense qu'on va devoir le faire là-dedans, on va le faire par là, ouais, alors du coup, il va falloir qu'on rase un peu, il va falloir que je me fasse une hache, ça va être un peu long, mais, ouais, il y en a plein dans le coffre, ouais, c'est ce que j'avais fait, moi j'ai plein de bois, on va pouvoir construire ça, j'ai à peu près le modèle en tête, puis si jamais je sais plus trop, je regarderai la vidéo, je vais faire la même version que ce que j'avais fait sur notre aventure, lorsque l'1.9 est sorti, voilà, tu te souviens, Auré, donc je pense qu'on fera cette version, on mettra masse de PNJ, et ça sera bien, merci. Oh, il y a HFKST2. Au pire, tu te rechènes au PNJ. Ouais, au pire, on va faire. Bon, il reste combien de rappeler ? Ouais, 647, ça fera l'affaire. Donc du coup, on va déjà, tout est réformé, puis on se retrouvera, enfin, t'es réformé, oui, un peu quand même, on se retrouvera une fois que ça aura avancé ou terminé, ça dépend, l'heure du live, je ne sais pas si on aura terminé aujourd'hui, enfin, pendant ce live, c'est sûr que ça sera fini pour le prochain, je tâcherai de le finir, mais peut-être pas dans le live, voilà. Donc je vous dis, à tout à l'heure. Bien, donc après, bah, une heure et quart de live sans pause, je n'ai pas fait de pause aujourd'hui, on a fait cette magnifique cuisine à faire qui est malheureusement un peu trop loin de la base, mais bon, sinon, on va être un peu concentré au problème des villages, et aussi, de toutes les façons que je fasse à 80 ou 100 blocs, ça ne change rien, on devra forcément venir la faire charger. Donc bon, on viendra ici la faire charger, de manière à ce qu'en fait, pour la prochaine fois, je tâcherai de faire deux nouvelles usines à pêche automatique, ici, et, en gros, il y aura tout un chemin en glace, puisqu'on a fait un truc en glace, enfin, on aurait à trouver, et à commencer à former un peu de glace, ce matin, à faire un petit peu, un peu à la moitié du chemin, donc je l'ai montré ça dans le nether, parce qu'on n'avait pas été tout à l'heure, et il a avancé sur son usine à or, aussi. Il n'y a rien du tout, il y a juste une colonne. Oui, bah, c'est une colonne, lol. Bon, bah, en fait, non, mais j'ai rien quand même dans le nether pour vous montrer. Donc, du coup, cette usine à faire, pour ceux qui veulent savoir comment on la construit, je vous invite à regarder le live, qui sera disponible le lendemain de cet épisode. Voilà. Mais sinon, c'est une usine de Mattox, en tout cas, je l'ai trouvé sur sa chaîne. Une petite usine, en fait, qui coûte pas extrêmement cher. Bon, vous voyez tout ce que j'avais en termes de stack de bûches, ou de boulot, il ne m'en reste plus qu'un stack, et je devais en avoir, peut-être, aller 6 ou 7. Donc, bon, ça consomme beaucoup, mais c'est important de faire en bloc, parce qu'il va vous dire que vous pouvez faire en dalle, en bas, mais ça glitch à travers, nous, on a déjà fait les frais sur une aventure modée antérieure. Enfin, une aventure modée, une aventure vanillée. Ça, je l'ai pas modée. Alors, une aventure vanillée antérieure en 1.9, on avait des gros bugs et glitchés, du coup, ça ne marchait plus. On était obligé de les faire à la canne à pêche. Enfin, bref, c'était la merde. Et là, ça fonctionne, donc on a designé tout ça, et en bas, il y aura le truc pour récupérer les loots. En gros, il y aura un tunnel qui arrivera juste là. Je vais vous laisser là. Voilà, donc Auré va nous laisser là. Au revoir Auré, à la prochaine. Oui, à la prochaine. Tchuss alors. Hop là. Du coup, Auré est parti. Parti, tout simplement. Donc, notre base, elle est par là. Hop, donc, on est à, je ne sais pas, à 100 ou 200 blocs. Vous allez me dire, ouais, c'est abusé, c'est 80 blocs, normalement. Oui, mais malheureusement, je ne pouvais pas la faire plus proche que ça, parce que, il y avait cette montagne, et je ne me voyais pas construire là-dessus. Ça serait trop voyant. Donc bon, après, il est vrai que, de toutes les façons, notre map n'est pas là pour être belle, surtout pour être fonctionnel, mais bon. Quand même, donc là, on ne la voit pas. Bon, il est vrai qu'on voit ça, vous voyez, ça, ce n'est pas dégueulasse par rapport à ce que je devais faire. Ça, on peut l'habiller en secoupe volante, à la limite. Donc, on va aller dans le Maiser, voir ce que le chemin de glace qui a été fait. Hop. Magnifique. Donc, je suis tout seul, sur le cercle. On va tendre le lag, qui va nous retaper dans le portail. Voilà. Donc, si on va par là, vous voyez, ah, il a même fait debout. Il l'a fait en entier ? Ah non. Voilà, vous voyez, il a fait la moitié, donc on peut aller en bateau, on va faire l'aller-retour. On va voir qu'on couvre ça, tout ça, de... Pardon. Merde, de... 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 plaque de pression. Euh... Et voilà. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, ici. Je ne sais pas ce qu'il a fait, ici. Ah, c'est un ascenseur, ça. Putain. Bah, je vais le voir ce que c'est, alors. Ça m'intéresse. Ah, merde. Ah, c'est pour farmer les pigmen. Fuck. Bon, bah, voilà. On aurait à construire un petit truc pour farmer les pigmen. Je crois. Bon, bref, voilà. Des petits trucs sympas, comme ça. Euh... On n'a pas fait grand-chose, à part l'usine à... à faire. Euh... Et encore, qui n'est pas tout à fait fini. Elle se mettait PNJ à fonctionnant. Mais bon, il manque quand même quelques trucs, notamment pour cerner. pour faire la fin de la déco. Mais elle sera fonctionnelle, largement. Euh... Tout est prêt, en fait. Il manque juste que je rajoute trois cages, et voilà. Donc, encore une fois, je vous invite à regarder la rediff complète pour ceux qui veulent savoir comment on a construit cette magnifique usine. Hop. Et puis, c'est à peu près tout pour cet épisode. Alors, c'est vrai que les épisodes sont à temps variable. c'est à dire que ceux qui regardent les temps, les épisodes... Euh... Du coup, d'où l'idée de série. Voilà. Euh... Sinon, vous ne regarderiez pas et ça ne servira à rien. Voilà, voilà. Donc, sur ce magnifique paysage bugué, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, à vous abonner, à mettre des j'aime, à commenter, tout ça. Et puis, aussi, à regarder les lives. Ce qui va être intéressant. Vous verrez qu'il y a une bonne ambiance sur les lives. Pour ceux qui regardent la rediff, vous l'aurez compris qu'il y a une bonne ambiance. Il y a des habitués comme GammaGave, Retourbar, Bargaming, tout ça. Du coup, on s'amuse bien. On rigole bien. Et c'est ça. L'idée d'un live, pour moi, c'est aussi de pouvoir rigoler, s'amuser avec vous, tout aussi en répondant à vos questions. J'en ai répondu à beaucoup dans les lives. Et je trouve ça très, 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 très intéressant comme concept, surtout. Du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de faire tout ça en live. Je m'excuse aussi parce que ça lag. Parce qu'il y a des images qui frisent. Je m'excuse vraiment parce que je ne peux pas faire autrement, malheureusement. Je n'ai pas une connexion de la mort. Et baisser en dessous de 480p, je ne peux pas. Voilà. C'est tout. Voilà. Merci à vous regarder et puis je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos, de prochains lives. Bref, à la prochaine. Tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou. Merci à vous.